Bonjour, je m'appelle Audrey Burel, je suis professeure de mathématiques dans un collège et j'aime beaucoup faire jouer mes élèves pour leur apprendre certaines notions, plus particulièrement pour l'éducation et le développement durable. Je vais vous présenter un jeu de doble que j'ai créé pour pouvoir jouer avec mon fils Louis. Bonjour, je m'appelle Louis, j'ai 16 ans et je vais vous montrer comment jouer au doble. J'ai choisi pour faire le doble de mettre 4 motifs par carte, ce qui implique qu'il y aura 13 cartes et il nous faudra en tout 13 motifs différents pour pouvoir faire notre jeu. Il faut bien respecter ces conditions pour que le jeu soit réalisable. Nous avons choisi pour notre jeu des espèces menacées. Oui. Un requin, un jaguar, un tigre, un éléphant, un gorille, un panda, un cancatoès, un rhinocéros blanc, un ours blanc, un corail, une tortue de mer, un jaguar, un loup, un poisson d'apoléon. Voici notre jeu de cartes. Donc pour jouer, on distribue les cartes entre les adversaires. On peut jouer à plusieurs, on n'est pas obligé de jouer qu'à deux. Et on retourne la dernière carte que l'on met face à ici. Puis, on prend son paquet, on regarde la première carte de son paquet et on essaie de trouver le motif commun qu'il y a entre notre carte et la carte de son. Poisson Napoléon. Poisson Napoléon. Corail. Requin. Tu es trop rapide. Requin. C'est un jeu de rapidité. Tortinaire. Corail. Giron. T'as gagné. Mais c'est sûr, je suis trop faute. Si vous souhaitez réaliser rapidement votre jeu, il existe sur internet des générateurs de doble. En ce qui me concerne, j'aime bien faire réaliser le jeu par mes élèves. En effet, la construction nécessite réflexion et logique, ce que je trouve particulièrement intéressant. Il faut respecter un principe qui est qu'entre deux cartes distinctes, il y a toujours un motif et un seul en commun. Donc, on m'en dit, quelles que soient les cartes que je choisis dans le jeu, j'en prends deux au hasard et il y aura forcément un motif entre ces deux cartes en commun. Pour respecter ce principe et construire notre jeu, j'ai réalisé un tableau dans lequel on voit sur les colonnes les différents motifs que l'on a choisis avec lui et sur les lignes, les numéros qui correspondent à nos futures cartes. Et je vais vous expliquer comment compléter ce tableau. Donc, voici le tableau. Sur la première ligne, on va donc mettre des croix qui vont correspondre aux motifs qu'on mettra sur notre première carte. Par exemple, sur la carte numéro 1, on va mettre le requin, puis le tigre, puis l'éléphant, puis le gorille. Notre carte numéro 2 va devoir avoir un motif en commun et un seul avec la carte numéro 1. Par exemple, ce sera le requin. Je ne peux donc pas choisir de cocher le tigre, l'éléphant et le gorille, sinon il y aurait deux motifs en commun, ce qui est impossible. Je vais donc cocher le panda, le cacatouès et le rhinésoros blanc. Pour ma carte numéro 3, c'est le même principe. Je vais faire en sorte qu'il y ait un motif et un seul en commun avec ma carte numéro 1 et ma carte numéro 2. Ce sera par exemple le requin. Et puis, comme il ne peut pas y avoir d'autres motifs en commun, je vais ensuite cocher l'ours polaire, le corail et la tortue. Pour ma carte numéro 4, c'est le même principe. Elle aura en commun avec la carte 1, 2 et 3, le requin et seulement le requin. Je vais donc choisir comme deuxième motif le jaguar, puis en troisième motif le loup, puis le napoléon comme quatrième motif. Pour ma carte numéro 5, si je choisis de mettre comme motif commun le requin, je vais être coincée, car forcément, il y aura une autre carte avec laquelle il y aura comme motif en commun un deuxième motif, ce qui est impossible. Je ne suis pas sûre d'avoir été très claire. Il faut que je choisisse un motif différent. Je vais choisir par exemple le tigre comme motif en commun avec la carte numéro 1. Et puis, je vais choisir un motif en commun avec la carte numéro 2, ce sera le panda. Puis, un motif en commun avec la carte numéro 3, ce sera l'ours polaire. Et un motif en commun avec la carte numéro 4, le jaguar. Donc, ma carte numéro 5 a bien un motif et un seul en commun avec chacune des cartes précédentes. Pour ma carte numéro 6, je vais choisir comme motif commun le tigre, qui sera commun à la carte 1 et 5. Je ne veux pas choisir le panda, sinon elle aurait deux motifs en commun avec la carte 5. Mais il faut quand même qu'elle ait un motif en commun avec la carte numéro 2. Je vais choisir donc le kakatoès. Et je vais choisir maintenant un motif en commun avec ma carte numéro 3, le corail. Et avec ma carte numéro 4, le loup. Même raisonnement pour ma carte numéro 7. Elle aura comme motif en commun avec la 1, la 5 et la 6, le tigre. Et avec la numéro 2, le rhinocéros. Avec la numéro 3, la tortue. Et avec le numéro 4, le napoléon. Pour ma carte 8, je vais choisir comme motif commun avec la carte 1, l'éléphant. Et ensuite, je vais choisir comme motif en commun avec la carte numéro 2 et la carte numéro 5, le panda. Puis un motif commun à la carte numéro 3 et également à la carte numéro 6. Ce sera le corail. Et un motif en commun avec la carte numéro 4 et la carte numéro 7. Ainsi, la carte numéro 8 a bien un motif et un seul en commun avec la carte numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je fais de même pour la carte numéro 9. Cette carte a bien un motif en commun avec la carte numéro 1 et la carte numéro 8. Avec la carte numéro 2, 6 et la carte numéro 3, 7. Et enfin, la carte numéro 4 et 5. Pareil pour ma carte numéro 10. Pour ma carte numéro 11, je fais effectivement le même raisonnement. Elle aura comme motif en commun le gorille avec la carte numéro 1. Le panda avec la carte numéro 1, le panda avec la 2, la 5 et la 8, et pas d'autres. La tortue avec la carte numéro 3, 7 et 9. Et le loup avec la carte numéro 4, 6 et 10. De la même façon pour la carte numéro 12. On observe une certaine régularité dans la façon de mettre les croix. Et on peut, une fois que le tableau est complété, passer à la réalisation des cartes. Il suffira de respecter les choix que l'on a faits. Et on est sûr d'avoir créé un jeu de double avec 4 cartes, 4 motifs par carte. Et il n'y aura bien qu'un seul motif en commun entre deux cartes distinctes. Ce raisonnement peut être fait à différents niveaux, bien sûr avec un accompagnement différent. C'est certain qu'avec des élèves de 6e, il va falloir certainement très accompagné. On peut se contenter d'ailleurs de vérifier seulement que cette répartition fonctionne. Ce qui est déjà un bel exercice d'un point de vue logique mathématique. Peut-être qu'avec des 3e, on peut essayer de leur faire compléter le tableau. Je vais maintenant réaliser ma première carte. Là, je me suis mis sur le logiciel GeoGebra. On peut le faire à partir même d'une feuille de document Word. C'est à vous de voir ce qui vous paraît plus simple. J'ai donc dessiné ma première carte et j'ai inséré les 4 images que je vais devoir mettre sur ma première carte. Puisque dans mon tableau, j'avais coché pour ma carte numéro 1, le requin, le tigre, l'éléphant et le gorille. L'avantage, c'est que je peux modifier la taille, modifier aussi le sens, ce qui me permet d'insérer l'image où je veux sur ma carte. Et de jouer justement sur les tailles, comme dans le jeu traditionnel. Je vais faire un petit peu plus simple. Je vais faire un petit peu plus simple pour qu'il ne soit plus visible. Et voilà, ma carte numéro 1 est prête. Il me reste à faire mes 12 autres cartes. Et mon jeu sera fini. Bon jeu à tous, en espérant que cette vidéo vous aura donné envie de jouer et de créer vos propres jeux. Ce jeu est super ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !